... ... Allez-y, expliquez-moi un petit peu votre engagement à la Croix-Rouge, monsieur. Mon engagement à la Croix-Rouge, c'est la disponibilité. Oui. On est volontaires et bénévoles, on est là pour aider les autres. Et on a été bien contents d'être aidés une fois dans sa vie ou plusieurs fois. Donc c'est simplement renvoyer l'ascenseur quand l'occasion se présente et qu'on a le temps de le faire. Ok. Bon, donc, si je comprends bien, c'est à peu près vous le patron de l'équipe ? Non, 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 il n'y a pas de patron. 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 Bon, il y a des équipes qui se font et on travaille sur tous les problèmes qu'il peut y avoir, d'un plan rouge à un plan blanc, d'un poste de tauromachie, un match de rugby, puisque maintenant, c'est tout du top 14, comme vous allez savoir. Oui, oui, tout à fait. Et puis de la formation en semaine au JAPD, par exemple. D'accord. Et vous, mademoiselle, on ne vous entend pas, dites-moi. Votre engagement à la Croix-Rouge, pourquoi ? Moi, je suis à la Croix-Rouge depuis quelques mois. Donc, effectivement, c'était aussi être volontaire et bénévole pour aller aider les autres. On sait que pour assister aux manifestations, pour que les manifestations puissent se faire, il faut aussi qu'il y ait la présence de la Croix-Rouge. Donc, c'était aussi participer à la vie locale et voilà. D'accord. Bon, écoutez, Daxou vous remercie pour toutes ces choses. Merci. Et si vous voulez voir leur visage, il faut aller sur le marché le samedi. Et vous y mettez une petite pièce dans la petite urne. Très bien. À du chat. Et ceci, une fois par an, puisque c'est le seul moment où on peut récupérer un peu d'argent pour reformer et réarmer notre matériel, nos ambulances et tout ce qu'on doit mettre dedans équivaut, évidemment, fort cher, style d'effet volat. Ok. Je vous remercie, compagnon.